Musique Cette exposition est une coproduction Institut Servantes et Chalcographie de l'Académie Royale de San Fernando. A la base, elle est née d'une rencontre avec Juan Bordez, qui est un des académiciens de l'Académie des Beaux-Arts de San Fernando, qui était venu à Bordeaux pour faire une conférence sur l'Estampe. Et lors d'un échange, il nous a expliqué qu'il avait monté, produit une exposition en récupérant les gravures des trois séries de Goya et qu'il les avait mis en parallèle avec des traités de physionomistes de l'époque du XVIIIe siècle. Donc ça nous a intéressés et donc il y a eu un partenariat qui a été lancé et qui s'est fait sur cette idée. Après l'exposition a été adaptée à la salle du Musée des Beaux-Arts, et donc grâce à la collaboration du Musée des Beaux-Arts, on a pu montrer ce parallèle dans leurs magnifiques installations. Les gravures de Goya sont très importantes dans son œuvre en général, et la Calcographie Nationale de Madrid est une des rares calcographies qui existent dans le monde. Et l'idée de la calcographie, c'est de récupérer les plaques de cuivre qui servent à graver, à produire ces gravures. Donc ils possèdent toute la collection de plaques de Goya, et les premiers tirages des gravures de Goya. Donc ils ont un fonds extrêmement riche qu'ils prêtent, qu'ils nous ont prêté. On nous avait prêté il y a plusieurs années de ça les désastres de la guerre qu'on avait exposés au Musée Jean Moulin. Donc pour l'Institut Saint-Lantès, c'est aussi une volonté de travailler avec les institutions locales, avec les musées de Bordeaux, pour qu'il y ait un véritable échange, puisque Goya est mort à Bordeaux, donc on veut montrer aux Bordelais ce lien important que Goya a avec Bordeaux. Alors la physionomie, en fait le principe c'est de déduire des traits moraux, mentaux, psychiques, c'est une pseudo-science, qui permet de déduire, à partir de caractères physiques, des caractères moraux. Donc avec toutes les dérives vers lesquelles on peut tendre, et qui existent depuis très longtemps, mais qui s'est surtout développée à partir du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Donc Goya a pu avoir connaissance par des ouvrages que les illustres pouvaient avoir dans leur bibliothèque. Donc il était tout à fait et parfaitement au courant de toutes les images, y compris la physionomie animale de Lebrun, qui étaient des dessins du XVIIe siècle, qui ont été reproduits, gravés dans des livres au XVIIIe, et que Goya a vus, et on en verra quelques exemples. Goya, qui était peintre du roi, trouvait aussi par ce biais-là un moyen de fustiger ou de se moquer des courtisans. Ces faciès, ces gueules goyesques, pour reprendre le terme de Juan Bordès, étaient directement issus de l'imagination de Goya, bien sûr, mais pouvaient faire référence à tout ce qu'il avait vu dans ses traités depuis Léonard de Vinci, puisque Léonard de Vinci était caricaturiste aussi, et on en verra dans une vidéo qui est dans l'exposition. Les livres n'ont pas pu suivre, les livres qui ne sortent pas sont restés à Madrid, au musée du Prado, mais les livres faisaient partie de la première exposition qui a eu lieu l'année dernière à Madrid, cette exposition-là. Donc nous l'avons remplacée, le commissaire, par une vidéo qui présente l'ensemble de ses manuscrits de Léonard de Vinci, à l'époque de Goya, qui étaient des livres que Goya a pu connaître, à la fois des traités écrits et illustrés. Alors, les grands traités de physionomie et physionomonie, puisqu'on parle de cette pseudo-science, étaient réunis, ce n'étaient pas essentiellement des ouvrages seuls, c'était comme l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, par exemple celui de Lavateur est en 11 volumes. Et ce sont des sortes de compilations depuis Aristote, puisque dès l'Antiquité, on s'est intéressé aux traits du visage pour en déduire des valeurs morales. Donc on peut retrouver des images dans ces sortes de compilations encyclopédiques, à la fois textes et gravures, jusqu'à l'époque de Goya et encore aujourd'hui. Alors l'exposition a été organisée selon trois grands thèmes, qui ont été dégagés par le commissaire de l'exposition, Roi de Bordès. Il a choisi de regrouper les séries, par séries bien sûr, mais aussi par type de physionomie. Il en a dégagé trois. La physionomie animale, où on peut retrouver un lion, un bouc, différents animaux qui par mutation deviennent un visage d'homme, ou dans l'autre sens aussi. La physionomie pathologique, celle qui est plutôt liée à des travers aliénés, mentaux, psychologiques, que l'on peut retrouver dans des asiles psychiatriques, et dégradée et caricaturée, qui est le troisième grand axe de l'exposition, qui est celle qui remonte à Léonard de Vinci, la plus ancienne. Les trois grandes séries d'estampes que Goya a utilisées sont les disparates, les caprices et les désastres ou désastres de la guerre. Mais ce ne sont pas pour les œuvres et les séries elles-mêmes que l'exposition est importante, c'est pour le lien qui est fait avec les faciès, ces faces goyesques, qui sont isolées et reproduites comme un jeu, puisqu'il y a une scénographie particulière qui est faite par un architecte. L'exposition a été scénographiée par Enrique Bordès, qui est le fils de Juan Bordès, d'où quand même une entente très particulière entre le père et le fils, qui est lui-même architecte et designer, enfin graphiste plutôt, qui a choisi de présenter, puisque sa spécialité c'est l'architecture dans la bande dessinée, il donne des conférences et enseigne à l'université sur ce sujet-là, et il a reproduit ce principe que l'on peut retrouver dans la bande dessinée en présentant les gravures sur une bande orange qui est censée reproduire ou évoquer la plaque de cuivre sur laquelle Goya gravait. Donc les œuvres originales, les gravures sont présentées par série sur cette bande orange, avec isolées des gros plans, des détails de visage, sur lesquels Juan Bordès a voulu attirer notre attention. Et le jeu du spectateur est un peu comme dans la BD où est Charlie, pour les enfants que l'on connaît, où il faut aller chercher le petit personnage au milieu, notre œil, une fois qu'il a regardé les détails et les gros plans, va les chercher à l'intérieur de l'image. Il y a ce jeu permanent comme ça. Le but n'était pas de caricature, enfin c'était de caricaturer ses contemporains, mais ce n'est pas un daumier par exemple en France qui caricaturait le pouvoir politique. C'est aussi une façon de se moquer, sans être vu ce côté un peu fantastique, un peu l'imaginaire de Goya, de se moquer des courtisans de la cour du roi, de dénoncer les travers de son époque. Mais c'était aussi, ces gravures, c'est une façon de donner à voir pour le peuple des images et le propre de la gravure est partout. C'est de diffuser des images, de diffuser de manière populaire. Et ces images étaient destinées au peuple espagnol. Et c'était aussi pour présenter ses contemporains et dénoncer certains travers de sa société auprès du peuple.